Le terrain a fait une job vraiment incroyable pour garder, préparer le tournoi pour faire en sorte que ça ne soit pas trop affecté par la situation. Vous allez voir les images, on vous présente ça à l'instant. Et les fans de golf arrivent aussi, streamant sur les portes de l'Ottawa-Hutton Golf Club pour voir les plus grands noms dans les femmes. Et personne n'était plus grand que les Canadiens Brooke-Henderson. Les gens qui n'étaient pas là en personne, tenaient à travers une télévisée qui représentait l'événement au Canada et au monde. Il y avait beaucoup à voir et à l'expérience de la plus grande set-up de tournoi de l'histoire. 19 Canadiens teeing it up, 22 corporate partners with exciting activations, the CP Women's Leadership Summit with Arlene Dickinson, a Guinness World Record being set, and remembering the passing of legend Jocelyn Barassa, a record-setting charitable donation, and saying a tearful farewell to another Hall of Famer, Laurie Kane. Through it all, players delivered some remarkable shots that led to huge cheers from record crowds right up to the crowning of a new champion. On every level, the CP Women's Open was a grand success. And we'll do it all again next year in Vancouver. Vous voyez, c'était un gros événement, beaucoup de participants, beaucoup de monde, les joueuses ont été impressionnées par la participation des gens, des bénévoles. Il y avait 1300 bénévoles. C'est beaucoup de monde à travers tout ça. Puis, le terrain était impeccable. La vision du Canada et nos clubs du Québec paraît très bien à travers tout ça. Puis, ça va revenir dans deux ans à Ottawa. Donc, le terrain va recevoir encore. Puis, pour donner une idée à quel point il y avait du monde, pour Brooke, c'est sûr que Brooke était à la ville d'Ottawa. Donc, tout le monde était là. Mais il fallait se prendre quatre, cinq, trois à l'avance pour l'avoir. Puis, c'était quatre, cinq rangées de personnes là. Un an de l'autre. Elle avait quatre gardes du corps en tout temps. Parce que tout le monde les voulait. C'était un événement vraiment particulier et tout. Donc, c'était très bon. Puis, c'est bon pour notre image et le vote. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va avoir une petite vidéo de quatre minutes sur le commentaire de la journée. Donc, on va nous en avoir deux après-midi. Un à ce moment. Puis, un après-midi avec Cruise. Donc, on va partir avec... Après la pause. C'est bon. Une petite vidéo qu'on vous présente pour le commentaire. Je crois que je ne suis pas ici. Ok, juste le son. On va pas ici. On va passer. C'est parti. Un petit pignon. Ouais, c'est ce que je fais. Il veut pas. Pour le challenge du snack par de cette semaine pour l'émission sortez golfer. On est au Golfe Égyptif Montréal à l'Île-des-Sœurs à la tombée du jour. Au trou numéro quatre avec le centre-ville de Montréal en arrêt, on a placé un présentoir de snack par à 250 verges, trois balles chaque. On veut voir sur une longue distance qui va arriver le plus proche du rack de snack par. et on commence avec Noémie Paré de Team Canada. Oh, regarde, elle est placée. Elle est placée juste ici. All right. Deuxième swing. Elle est un peu à droite. Elle est un peu à gauche. Elle est un peu à gauche. All right. Je crois que la balle se trouve un peu sur la gauche. Il est proche de toi. Oh, je pense qu'elle est proche de toi. Oh, non, elle est en arrière du flag. T'es peut-être 20 verges over. All right. All right. Allons-y sans. Qu'en faire, champion canadien. Il est au second bel. Oh, ça, c'est beau ça. All right, c'est ça. Un peu à l'arrière. C'est une belle action, J-P. 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 Dernier à s'élancer, c'est Félix Bouchard. À la date, c'est Noé qui est la plus proche. Pendant que tout le monde cherche ses balles, je suis avec celle qui est le plus proche. Ton équipe a gagné, mais il y a une dimension spéciale à celle-là. Exactement. Ce qu'on a compris ce soir, c'est que les filles gagnent le long driving contest à tout coup. Donc, il faut que nos jeunes hommes apprennent la précision. La précision. 250 balles. Noélie Barret, Team Canada. J.P.Pire, Team Canada. Félix Bouchard, Team Canada. Un gros merci. Merci à Steve Foisy. Merci à Christian Maneg. On a eu vraiment du fun avec ces challenges-là. Vous avez eu du fun, guys? Yes! Avez-vous tous trouvé vos balles? Oui. Merci à toi, Max. Merci. Merci à nos amis de Snackpaw pour le challenge Snackpaw présenté à TVA Sports. Excellent. Alors, allons-y avec faire une petite présentation. Je ne veux pas faire le tour en entier, mais je veux faire savoir à chaque année des nouveaux capitaines, des nouvelles capitaines. Puis, vous devez savoir que les outils qui sont là, on a travaillé quand même depuis 2020. On a fait des rencontres, on a créé des groupes, on a amélioré les choses, je pense, lentement, mais sûrement. Mais on a fait des choses intéressantes. On veut vous rappeler des éléments importants que vous êtes sûrs que vous sachiez que vous avez des outils aussi. Le guide des capitaines. Le guide des capitaines. Donc, il y avait un guide des capitaines depuis plusieurs années. Lorsque je l'ai regardé, lorsque je suis rentré en poste, je ne l'ai pas été lu. Il y avait 34 pages comme tâches. Donc, ça faisait beaucoup un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui m'avait dit qu'il ne voulait pas lire non plus. Il comprend ça. Donc, on a travaillé fort à monter une équipe. Donc, on a ramassé les feedbacks de différents clubs, de différentes régions. Il y avait 24 personnes impliquées. Il y avait des pros. Il y avait des capitaines. Il y avait des directeurs généraux. On a ramassé des idées. Après ça, on a fait un sur-community. Et on a monté le guide des capitaines qui a 5-6 pages. Vraiment résumé sur les points précis. Ce qui est important des 5-6 pages, ce n'est pas une obligation de faire tout ce qui est là. C'est des recommandations, c'est des idées. Si vous avez des idées, peut-être qu'à votre club, vous avez juste un élément du guide que vous allez utiliser, que vous allez apporter à votre club, mais qui va faire la différence. Peut-être que vous allez apporter deux ou trois, ainsi de suite. C'est votre choix selon la réalité de votre club, parce que chaque club a sa réalité. Et à chaque fois que je me pointe dans un club de golf, c'est tellement différent d'une place à l'autre. Le fonctionnement est différent. Le nombre de personnes impliquées, des clubs sociaux, des clubs de capitaines, des comités de capitaines, c'est tellement différent. Il y a beaucoup de bénévoles impliqués dans des clubs qui font survivre le club. Donc, ça vous donne une ligne à plusieurs endroits. Donc, le guide de capitaines est là. Vous devez savoir c'est où. C'est sur le site de Golf Québec. Ok? Donc, golfquebec.org. Dans la section Services, vous allez dans Outils des clubs. Dans Outils des clubs, c'est là, vous allez avoir le guide de capitaines. Et là, en français, on l'a enlevé. Tout est là. Donc, vous avez accès aux webinars qui ont été faits également. Donc, vous avez toute l'information qui est là. Donc, vous avez accès au guide dans tout le temps. C'est sur le site internet. Donc, il faut savoir c'est où. Donc, golfquebec.org. Dans la section Services, vous allez dans Outils des clubs. Et vous allez avoir toutes les informations des capitaines. Donc, ça, c'est l'endroit pour aller le chercher, l'utiliser et s'y référer. Donc, dans le guide, ce qu'il y a. Bon, il y a l'outil de référence pour les capitaines, les dirigeants de clubs. Parce que les plans, ce n'est pas les capitaines. C'est le DG qui est capitaine aussi. Il y a tellement de modèles différents d'un club à l'autre. Comme je vous dis, des fois, c'est les dirigeants aussi. Donc, les sujets qui sont là-dedans. On a la formation du comité. Comment on forme un comité. Comment c'est fait à travers le Québec. Il y a deux façons. Vous le voyez, c'est très simple. Soit que la direction nomme des capitaines, soit qu'il y a des élections dans le club de golf. La différence entre un comité de capitaines et un comité social. Le comité social organise des activités précises. Mais des fois, le capitaine fait les deux comités dans certains clubs. Des fois, il y a juste un capitaine par club. Des fois, il y en a deux. Des fois, il y a une équipe de huit. Très, très différent d'une classe à l'autre. Donc, c'est ça qui est important de savoir. La différence entre les deux. Qui fait quoi? Puis, le rôle de chacun. Donc, on va vraiment essayer de bien spécifier les deux. La planification. C'est quoi qu'on a planifié dans une année en tant que capitaine? Donc, vous allez voir. Il y a une liste de choses proposées. Il y a des clubs qui vont faire juste un tournoi d'ouverture, un championnat du club, puis un tournoi de fermeture. Il y a des clubs qui font des activités quasiment chaque semaine. Il y en a qui ont des ligues. Il y en a deux, trois, quatre, cinq dans la semaine. C'est variable tellement d'une place à l'autre. C'est pour ça que je vous dis que le but, ce n'est pas de dire, vous devez faire ça à la lettre. Non. Prenez ce qui est bon pour vous. Prenez ce qui va être un outil pour vous, qui va vous donner des idées. Il faut se donner des idées. Comme le groupe Facebook des capitaines, c'est se donner des idées. Il faut s'entraider. Donc, c'est là. Les communications. Donc, la portion communication. Il y en a qui font les infos. Il y en a qui envoient des courriels. Il y en a qui vont même mettre des choses sur le babillard. C'est vraiment variable d'un club à l'autre. Donc, vous avez de l'information là-dessus. Vous avez de l'information sur les formations aussi. Formation du handicap. Formation de règlement. Formation sur... Il y a une instructeur qui débute, qui veut donner du temps, à être bénévole avec le professionnel pour donner des courriels. Alors, il y a différentes formations disponibles. Marquage de terrain. Les règlements. Donc, il y a de la formation là-dessus aussi. Il y a un peu d'information là-dessus. Puis, c'est de se référer à des arbitres. Donc, c'est de se référer à des personnes qui sont capables de vous aider. Si vous avez besoin. Puis, il y a des clubs qui m'ont appelé. Ils disaient, Patrick, je ne comprends pas. J'ai mis des cercles blancs partout. Des Burperia partout. Mais, c'est peut-être pas bon. Ça fait qu'il y a besoin de conseils. Donc, on essaie de vous aider aussi par rapport à ça. Maintenant, avec les GPS de Google Earth ou autre, ça se fait très bien de le faire à distance aussi. Donc, on peut vous donner un coup de main quand même à travers ça. Organiser un événement. C'est à quoi il faut penser? Un to-do list. Un check list de choses à faire lorsqu'on organise un tournoi. Reconnaissance des capitaines. Donc, on en parle. Je vais en parler aussi après. Donc, c'est important. C'est pas de tout faire, mais d'arriver à quelque chose. Donc, mettez-vous pas de pression. C'est pas le but du document de se mettre de la pression. C'est d'y aller avec ce que vous avez le goût de faire, le temps que vous avez à donner également. La carte de bénévoles. J'en parle. Je l'ai parlé à chaque webinaire. Il y a des capitaines, mais on s'en fait parler de plusieurs clubs de golf. Il y a plusieurs endroits. Je vais répéter. Il ne faut pas vraiment être redondant, mais c'est le fonctionnement qu'on recommande de faire. Donc, la carte de bénévoles, à la base, il faut passer par le centre de score de Golf Canada. Donc, il y a un administrateur de votre club de golf qui gère le centre de score de Golf Canada pour entrer les données et tout. Il faut aller dans la liste de contacts, puis il faut que votre nom soit là. Nous, on se réfère à cette base de données-là pour communiquer avec les capitaines, communiquer avec les dirigeants. C'est la base de données importante. Et surtout, ce qui doit se passer, c'est que dans la liste de contacts, il faut cliquer sur « Vérifier tout » en haut à droite pour qu'on puisse avoir la confirmation que vous êtes bel et bien le capitaine de l'année et qu'on vous crée votre carte et qu'on vous l'envoie à votre club de golf par la suite. Si vous faites ça après le 15 juin, parce qu'on fait une première impression des cartes le premier mai, puis une deuxième le 15 juin. Si vous le faites le 16 juin, vous n'aurez pas de cartes. Il faut que ce soit fait avant, parce que ça n'a pas le bon sens de vous dire, c'est que les disques circulent de ça, il y a au-dessus de 500 cartes qu'on envoie. Donc, on ne peut pas faire des cartes toute l'année. Par le passé, on faisait ça tout à l'année. Là, on a mis ça un barème. 1er mai, puis le 15 juin. Normalement, tous les clubs savent c'est qui leur capitaine. C'est important de mettre la liste à jour. Cliquez sur « Vérifier tout ». Vous avez une question? Quand c'est les mêmes capitaines d'année. Il faut cliquer sur « Vérifier tout » pour confirmer. Parce que c'est à chaque année. Normalement, votre club de golf doit vérifier sa liste de contacts à chaque année. Parce que des fois, le pro peut avoir changé. Des fois, c'est le directeur qui va changer. Des fois, c'est le responsable junior. Des fois, vous allez ajouter une personne dans votre comité. Mettez vos personnes importantes qui doivent recevoir les communications. C'est notre base de données pour communiquer. Alors, ça, c'est important. Il faut cliquer sur « Vérifier tout ». Puis, passé le 15 juin, c'est plate. Il y en a plusieurs qui ont demandé même en septembre. J'ai pas eu ma carte. Oui, mais là, on va voir dans le centre de score. Il y a personne qui a cliqué sur « Vérifier tout » dans le dossier. C'est pour ça que vous l'avez pas reçu. Alors, c'est important de le faire avant le 15 juin. Oui. Gladys vient de me faire part aussi. Ceux qui veulent des accès pour le centre de score, justement, je pense qu'il y a une question tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire la demande à votre DG pour avoir les accès de centre de score de capitaine. Donc, ceux qui veulent ces accès-là ou qui ne les ont pas, il faut faire la demande via votre DG à Gladys. Il va pouvoir vous donner les accès du centre de score de God Canada capitaine. Ça va vous donner accès. J'ai eu la question d'un capitaine tantôt. C'est comment qu'on fait pour avoir le handicap de tous nos golfers lorsqu'on va faire un tournoi? Bien, c'est le centre de score qui va vous fournir cette statistique-là. Que vous utilisez Chrono Golf ou G Golf ou bien autre. Un autre système. Oui, ça se parle, les deux systèmes. C'est le centre de score qui fait le vrai calcul. Puis, vous avez des rapports de vos golfers, de votre club de golf, qui vous donnent les handicaps de chacun. Donc, avec les mises à jour et les dernières parties et ainsi de suite. Donc, c'est le centre de score qu'il faut le faire. Alors, c'est un bon point. Il faut recevoir la carte. Ce qui est important, comment l'utiliser cette carte-là? Parce que là, les clubs de golf, il y en a qui sont tannés. Il y en a qui ne sont pas contents parce qu'il y en a qui ne respectent pas la procédure. Ils pointent sur place, ils arrivent là, ils présentent ma carte. Moi, je suis capitaine, c'est gratuit pour moi. Non, ça ne marche pas de même. Le club n'a aucune obligation à vous donner une gratuité. Le club décide de peut-être vous donner une gratuité, peut-être de vous donner un rabais, peut-être de vous donner un panier de balle pour vous dire merci pour votre implication. C'est son choix. Je donne l'exemple. J'ai un bon ami qui est déjà au Manoir Richelieu. C'est pas pire de rien. Il y a beaucoup de monde qui veut aller jouer au Manoir Richelieu. Il y a beaucoup de bénévoles qui veulent aller jouer au Manoir Richelieu, qui se pointent avec la carte. Je suis bénévole, c'est gratuit. Oui, ça coûte 160 piastres au novembre. Lui, ce qu'il a décidé qu'il faisait, il dit, je donne un rabais, mais à condition qu'on s'annonce à l'avance. Donc, on s'annonce quelques jours à l'avance. C'est la procédure qu'on demande, c'est celle qui est écrite derrière votre carte aussi, de vous annoncer à l'avance au club de golf. Je suis capitaine d'atteindre le club de golf. J'aimerais ça aller jouer votre parcours, parce que ça fit très bien dans trois jours avec votre horaire. Puis, peut-être que vous allez dire, je vais apporter trois invités qui vont jouer, qui vont payer leurs partis, ainsi de suite. Toutes les choses qui vont aider. Donc, la plupart des clubs vont donner une gratuité. La plupart, c'est pas tout le monde, la plupart. Il y en a qui vont donner un rabais, mais vous comprenez, Manoir Richelieu, il ne commencera pas à donner gratuité à tout le monde qui va là, parce qu'il y en a 200 sur les 500 capitaines qui passent, qui veulent aller au Manoir Richelieu. Ça ira pas bien tantôt. Il ne nous aimera pas trop, trop. Mais il est prêt à donner un rabais. Puis ça, c'est super gentil de sa part, d'apprécier. Puis, si les gens se présentent directement avec la carte, tu dis, hey, j'ai un rabais, c'est gratuit. Non, vous ne m'avez même pas appelé. Il faut m'appeler, il faut contacter le club de golf. Ça devrait être, c'est de même, partout. Moi, je suis professionnel de golf depuis 25 ans de la PGA du Canada. Bien, écoutez, c'est la procédure qui est demandée tout le temps. On appelle le pro où je m'en vais. Et on peut-tu jouer et tout? Oui, pas de trop. Habituellement, c'est toujours facilitant. Mais les clubs sont tannés que la procédure soit pas respectée. Si on l'entend, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit même Éric qui a entendu parler, même si on l'entend parler à droite et à gauche. Donc, c'est important de respecter ça, de respecter la procédure comme telle. Jean-Pierre ? Quand vous allez entre 9h et midi, hein, 9h puis midi, c'est prime time. Il faut réfléchir à ça. C'est là que les revenus sont plus importants pour un club de golf. Donc, c'est important de respecter logique à travers tout ça pour pouvoir, oui, aller jouer à l'extérieur puis profiter de votre carte. Donc, c'est seulement de respecter les règles qui sont là. Ça va bien se passer. Puis, vous allez avoir des bons avantages. Tout le monde apprécie beaucoup votre travail puis les choses. Mais c'est sûr, lorsqu'on ne respecte pas ce qui est écrit, ça grince des dents. Oui? Vous n'allez pas la chercher. C'est que sur le site du centre de score de Golf Canada, votre club de golf, c'est ça. Ça, c'est votre administrateur de votre club qui doit mettre la liste de contacts à jour et cliquer sur vérifier tout en haut à droite. Là, on va créer la carte, mais on va l'envoyer directement au club de golf. Oui. Ça dépend, c'est parce que, comme je le disais, la situation est très, très différente d'un club à l'autre. Il y a des clubs, c'est le capitaine qui gère le centre de score. Il y a des clubs que c'est le DG, il y a des clubs que c'est le pro, il y a des clubs très variables d'une place à l'autre. Donc, si vous, oui, vous n'avez peut-être pas accès comme capitaine à votre club, vous demandez à votre administrateur du centre de score de le voir. Il y en a beaucoup qui l'ont fait cette année. Ils ont vraiment poussé sur le DG. J'ai des DG qui ont dit, mon capitaine, il poussait. Ben oui, on l'a demandé, on a demandé de mettre ça à jour, et ça permet à tout le monde d'avoir leur carte, d'avoir leur... Est-ce que ça va... Oui? La carte, c'est quand même plus... Oui, il y a trois personnes par club qui peuvent l'avoir, le capitaine, la capitaine et le président du club. Donc, c'est les trois, plus les bénévoles qui travaillent à Golf Québec. C'est les gens qui ont accès à ça aussi, à cette carte-là. Les gens qui s'impliquent dans les tournois, les associations régionales, peu importe ça, les variations de terrain, c'est des gens qui ont leur carte également de bénévoles. Ça va pour ça? Oui. Donc, je suis talent. Je le sais que pour plusieurs, je suis peut-être redondant, mais au nombre de clubs qui nous parlent encore à tous... aux deux semaines, je vous dirais, là, c'est important qu'on répète. C'est bon, copain? Autre chose? Bon. Bon. Donc, vous voyez, ça, c'est le centre de score. Je vais juste vous montrer le centre de score. J'ai mis des... J'ai mis Jean-Pierre puis moi, là, comme directeur, mais vous cliquez sur vérifier tout en haut à droite. Simplement, puis ça met à jour, ça nous met une date. Ça va mettre une date juste ici qui nous dit que le 1er mai, vous avez été activés, puis vous êtes officiellement la capitaine pour l'année. Ça va? Comme ça, c'est le centre de score directement. Donc, le protocole, je l'ai expliqué, là, je l'ai écrit, il est écrit noir sur blanc, dans le guide des capitaines aussi. Directement. Je termine avec le Facebook des capitaines. Je pense que c'est un mois d'être dessus. On avait l'intention de mettre plus d'interactions. Le travail nous a ensevelis au courant de l'été. Que je ne ferai pas, là. On va réajuster pour l'an prochain. Maxime, Émilie, moi, Gladys, on est impliqués là-dessus. On essaie vraiment de pouvoir. On va vous amener des sujets. On veut vraiment traiter de sujets. On veut que vous échangez. On veut que vous donniez des idées. Il y a des formules de jeu. Il y a différentes choses. Il y a eu des demandes à travers le groupe. C'était génial. Il y a eu des demandes de règlement. Jacques Sévigny s'est impliqué énormément. Il vous a mis des petits tableaux pour simplifier les choses. Je pense que ça devient des outils pour vous. C'est un plus. Donc, on recommande d'avoir tout le monde là-dedans, sur ce groupe-là, puis partagez-le. Vos assistants capitaines peuvent venir aussi. Ça va nous faire plaisir. Vos DG peuvent embarquer là-dessus, parce que ça a de l'importance pour votre club. Donc, de pouvoir faire de l'échange par rapport à ça. Donc, le groupe Facebook, on va essayer vraiment de le dynamiser. On veut mettre un plan en place. Mais en tout cas, c'était la première année. C'est un début. Puis, on va progresser. On peut juste progresser. On peut décider.